J'ai d'abord chemisé le cercle, je le ponche un peu, pour humidifier le chemisage et le fond. Donc là, Jean-Jacques, tu nous as fait ce que tu as fait, fais voir le biscuit que Jean-Jacques nous a fait. C'est un biscuit imprégné, c'est un appareil à l'angle de chaque chocolaté, et après un biscuit joconde. Et quand tu as cuit, ça a collé sur le biscuit joconde. Tout à fait. Très bien. Donc là, tu nous as fait un tour, tu vas garnir pour l'appareil parce que tu fais un gâteau façon forêt noire. Tout à fait. Voilà. Donc ici, dans ta poche, c'est quoi ? C'est une crème chantilly, légère, pas trop sucrée. Très bien. Et donc je vais mettre un fond de crème chantilly. Est-ce qu'on a besoin de la coller à la feuille de gélatine ? Non. Pas besoin ? Non. Voilà. J'ajoute quelques cerises. Confite, Nanda ? Oui, je n'ai pas de couteau. Tu veux un couteau d'office ? Je pourrais aimer, oui. Tiens. Merci. Donc là, tu es en train de dispatcher un peu des fruits partout. Ça fait une. Pour bien vous expliquer, le biscuit imprégné, c'est tout le tour du gâteau. Ça veut dire que quand on va enlever le cercle, on va voir apparaître cette jolie décoration. Ici, il nous a fait un sirop punché. On dit punché parce qu'il y a un petit peu d'alcool dedans. Et nous avons réutilisé le sirop des cerises pour apporter du goût. Donc vous pouvez voir que sa crème chantilly est vraiment bien ferme. Qu'est-ce qu'avait fait au préalable Jean-Jacques avant de monter sa crème chantilly ? Il a mis ce récipient au froid. Donc ça veut dire que le froid favorise l'émulsion d'une crème fouettée. Là, on peut l'appeler crème chantilly parce qu'il a mis de la vanille dedans. Donc j'ai réparti sans trop les serrer les cerises. Je vais mettre une deuxième couche de biscuit. Que j'ai déjà punché, mais je vais ajuster un peu. Punché, ça va permettre d'avoir plus de moelleux dans le gâteau. Tout à fait. Nous allons pouvoir profiter de voir Jean-Jacques remettre dans sa poche. Peux-tu nous faire une petite démonstration d'un professionnel qui zoom bien ? Vous voyez comment sa main est mise à l'intérieur de la poche et comment il va glisser et rentrer sa crème. On n'y met pas du tout les mains en fait. Voilà. Évitez de mettre les mains en question d'hygiène. Et on sert de ses mains presque pour racler. Et là, il enfonce bien. Une poche à moitié pleine, c'est pas la peine de faire des poches trop pleines. C'est moins pratique. Ça ne peut apporter que des... Bon, je vais jusqu'au bord. Donc là, il est en train de masquer directement le biscuit. Il ne veut pas du tout que le biscuit soit... Il sera visible. Il sera visible que sur les extérieurs. Voilà. Donc avec une prélète, je vais vous faire un petit lissage grossier. Là, il cherche à le faire grossier parce que ça dépasse légèrement. Et puis, bon, il faut reconnaître que nous n'avions pas de moule à bavarois. Nous avons superposé deux moules à tarte. C'est ça, on s'adapte ? Voilà, tout à fait. Il faut s'adapter. Donc par-dessus ce masquage, c'est le terme choisi, je vais me disposer des copeaux de chocolat et faire un décor assez généreux avec des cerises puisque j'en ai mis relativement peu à l'intérieur. Donc ce que Jean-Jacques est en train de nous expliquer, ce qui est le plus onéreux, c'est ces cerises-là. Ces cerises-là ne sont pas données. Donc il faut mettre en avant le produit qui est le plus onéreux. Montrer au client qu'on est généreux. Voilà. Donc j'ai préparé quelques copeaux de chocolat que je vais disposer sur le dessus du gâteau. On l'a appelé façon forêt noire, parce qu'une forêt noire, on aurait un billet aussi. Avec du copeaux de chocolat. Sur les tours. Et là, on a préféré avoir un petit peu plus de classe. Donner du cachet à notre gâteau. Parce que Jean-Jacques, c'est quelqu'un qu'en veut. Maintenant, on va faire un décor, mais ce ne sera pas que du décor. On va utiliser vraiment le fruit en garniture, en fait. Il sera et un décor et une garniture. Je vais mettre quelques fruits entiers, là, sur le centre. Donc là, la décoration, ça sert à mettre en appétence, avoir l'envie de le manger, déjà l'envie de l'acheter, de l'acheter. Passer à l'acte. Donc, un gâteau comme ça, nous, en cuisine traditionnelle, on mettrait ça sur un chariot. Ça serait présenté au client sur un chariot. Et là, les serveurs, des vrais, des professionnels, pourraient découper devant le client. N'est-ce pas, Mickaël ? Tout à fait. Donc, il y en a généreusement, mais c'est le but recherché. Parce qu'il y en a très peu à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir le manger tout de suite ? Il serait préférable de le passer un petit peu au frais, de façon à ce qu'il se stabilise. Oui, c'est très bien. Très bien. Voilà. Donc, on peut faire ajouter un petit décor. Donc, ça, c'est au bout des personnes. Mais il pourrait être mangé aussitôt. C'est mieux qu'il soit. Il sera bien meilleur jeudi, je crois. C'est bien comme ça. On va charger un petit peu l'argentinique, sans trop trop non plus. On va improviser. Voilà. La dernière. Très bien. Et voilà. Très, très bien. A réserver au frais. A réserver au frais. Merci Jean-Jacques pour cette démonstration. Bonne continuation. Merci.